C'est ça, après le message reste toujours le même, il faut se tenir prêt. On a connu cette année avec Batsira l'épisode le plus significatif à La Réunion depuis 15 ans et Gamède en 2007. Et pourtant il est heureux que le système soit passé à suffisamment bonne distance pour qu'il ne fasse que nous effleurer. Nous n'aurons pas toujours cette chance, donc il faut se préparer au prochain cyclone majeur. Alors c'est vrai que sur ce début de saison, on attend une activité cyclonique plutôt cantonnée à l'est du bassin et des conditions qui restent plutôt sèches dans notre partie de l'océan Indien. A partir de janvier, l'activité cyclonique devrait se recentrer sur l'ouest du bassin et donc forcément une menace sur les terres habitées en hausse. Donc voilà, restez mobilisés parce que la menace ira certainement crescendo tout au long de la saison. En tous les cas, nous avons dans le bassin des cyclones très intenses. Il se trouve qu'aujourd'hui, aucun n'a eu un impact direct sur La Réunion, mais il n'y a pas dans l'absolu de certitude sur le fait qu'un jour, on n'aura pas un impact direct d'un cyclone extrêmement intense. Dans le passé, on a déjà eu des systèmes extrêmement violents, le cyclone 48, Dina, qui aurait pu passer même un peu plus près de l'île. Donc voilà, c'est une certitude. Nous aurons régulièrement des épisodes cycloniques extrêmement violents. Ce qu'on sait, c'est qu'avec le changement climatique, on aura probablement de plus en plus de cyclones très intenses et potentiellement de plus en plus de pluies associées à ces cyclones. Si on rajoute à ça l'élévation du niveau des océans, qui renforce finalement la vulnérabilité des zones littorales, on peut quand même se dire que sur le XXIe siècle, il faut se préparer au scénario du pire, qui serait vraiment un cyclone très intense, qui passerait directement sur La Réunion, ou qui resterait à proximité immédiate de La Réunion. – Sous-titrage FR 2021